Aujourd'hui, on assemble le disque dur SSD le plus rapide du marché pour les puces M1, M2 d'Apple. Et j'explique les raisons techniques de cette vitesse dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder. Et on passe tout de suite à l'assemblage. Bon allez, on regarde ça. Donc j'ai commencé à ouvrir, mais alors qu'est-ce que ça donne ? Donc je vous mettrai les références. Ok, c'est bien attaché. Et donc ça, c'est un boîtier SSD de la marque Trebleed, que vous voyez bien. Un film de protection. Bon, alors on va le poser là. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a ? Donc ça, c'est le câble USB. Ça, ça doit être le câble Thunderbolt avec le petit logo. Je ne sais pas si on le voit. Et donc, c'est normalement le kit pour monter le SSD. Et là, est-ce que c'est une notice ? Ok. Alors, comment... Donc là, il nous explique qu'il faut aller sur le site pour pouvoir lire la notice. Bon, on devrait y arriver. Ce n'est pas très très complexe. On va commencer à ouvrir ça. Voilà, donc, alors là, on a un petit tournevis. Là, c'est peut-être pour... Ça, c'est une ventouse. Peut-être pour soulever. Ah, et ça, c'est pour coller. C'est notamment pour dissiper la chaleur. Parce qu'en SSD, ça chauffe. Alors, on va commencer à ouvrir ça pour regarder à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors, c'est un disque dur, effectivement, qui a besoin d'un petit tournevis à ouvrir. Il y en avait d'autres sur le marché qui étaient sans outils. Mais en termes de performance, ils étaient moins performants. Bon, ce n'est pas le meilleur espace de travail. Mais c'est le seul que j'avais à disposition. Allez, maintenant. Donc, moi, j'ai fait le choix. Toujours avec mon objectif d'avoir le disque dur externe en SSD, le plus rapide du marché avec le M1 et le M2 d'Apple. Et pour différentes raisons, j'explique dans l'autre vidéo pourquoi j'ai fait le choix de ce modèle. Et c'est hyper important parce que, notamment, il y a des problèmes actuellement en termes de compatibilité entre le système macOS et certains SSD. Donc, si vous avez un doute, regardez l'autre vidéo. Je rentre en détail. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. J'ai pris 2 Tera. Comme ça, je suis vraiment tranquille. Donc, c'est un bel emballage. Alors, juste une information. J'ai vu sur Internet certains qui enlevaient l'étiquette en expliquant que ça permettait de réduire la chauffe du SSD. C'est, a priori, un mythe. J'ai regardé quelques documentations. Et en fait, ils expliquent que, surtout avec un fabricant comme Samsung, que c'est une étiquette spéciale parce que les SSD, ça peut chauffer. Et ces étiquettes, en fait, sont conductrices et vont permettre une meilleure répartition de la chaleur. Donc, ne l'enlevez pas. Voilà. Moi, j'avais un doute. Je ne savais pas encore si j'allais le garder ou pas. Mais après vérification, il ne faut pas l'enlever. Donc là, le principe, c'est que ça va venir se poser dessus pour venir amplifier, justement, le rôle en partie qu'à l'étiquette. Donc, il y a bien... C'est un autocollant des deux côtés. On va juste faire un petit test. Ah oui, du coup, ça vient comme ça. Et là, on a des vis. C'est les mêmes vis. Donc, il doit y en avoir une de remplacement parce que je n'ai vu qu'un seul emplacement. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais le placer en amont. Est-ce que ça va venir sur la vis ? Non. Bon, bah super. On le positionne. Il ne faut pas avoir des trop gros doigts. Ce n'est pas vraiment mon cas, mais déjà, je galère. Allez, c'est bon. Donc, on vérifie qu'il est bien enfoncé. Voilà. On le sert, mais ça ne sert à rien de forcer. On va enlever un côté. OK. Donc là, on l'appuie bien. Donc, il n'est pas collant de l'autre côté. J'avais un doute pour qu'il vienne se coller contre. Mais non. Alors, la question que je me pose, c'est qu'il faut bien que cette partie-là vienne se coller contre, puisque ça permet d'être conducteur. Effectivement, je sens qu'il y a une pression. Et ça permet notamment d'absorber et de venir rediffuser. Alors, j'ai juste un côté qui est un peu plus haut que l'autre, mais ça devrait le faire. Donc là, on est bon. On va refermer tout ça. Donc, c'est vraiment simple. Tout le monde devrait y arriver. Ce qui a été le plus long, c'est de choisir déjà le boîtier et le SSD. Parce que c'est vrai que les problèmes de compatibilité et les performances. Bon, là, on est sur un SSD plutôt haut de gamme. Avec une vitesse de lecture. Ça monte à 7000 Mbps sur le papier. Après, suivant le type d'installation que vous faites. Nous, dans notre cas, ça va être plus lent, puisqu'on n'est pas sur une installation qui va directement se faire sur la carte mère. Mais ça va quand même être assez rapide. On va tester ça ensemble. Après, c'est vrai qu'avec les quatre petites vis, on ne va pas non plus s'amuser à faire ça tous les jours. Quand on en installe un, c'est pour de bon. C'est pareil. On serre, mais pas comme une brute pour ne pas abîmer les pas de vis. Alors, je garde cette petite vis s'il y a besoin. Bon, ça, on ne l'a pas utilisé au final, mais c'était pour lever, justement. Après avoir enlevé les vis, on le colle, on le lève. Ça évite de le retourner comme je l'ai fait et de perdre les vis, comme j'ai failli le faire. Allez, on ferme tout. Donc là, sur celui-ci, on est bien sur un PCIe 4. Donc, c'est une connectique plus rapide, mais qui a aussi l'inconvénient de pas mal chauffer. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre tout le petit dispositif que je vous ai montré. Donc, maintenant, je vais enlever la petite protection. Donc là, vous voyez, il y a une petite protection. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, moi, j'ai tiré, l'autocollant est parti tout seul. Donc, on pourrait croire qu'il n'y avait pas de protection. Elle est vraiment fine. Bon, c'est bien protégé. Voilà. Donc, c'est sûr que ça brille. Il me semble avoir vu que sur le site, que la peinture était une peinture un peu spéciale qui permettait de réagir à la partie chaleur et d'avoir une meilleure diffusion de la chaleur. Bon, après, là, vous voyez, les traces de doigts, ça va y aller. Bon, après, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on va s'amuser à toucher toutes les deux minutes. Surtout que quand on l'utilise, il a tendance à chauffer, comme tous les SSD. On va ouvrir. Et donc, après ça, on va connecter le disque dur. Donc, c'est un disque dur. C'est un câble Thunderbolt 3. Il n'y a pas 50 ports. Il n'y en a qu'un seul. Une connexion directe. Super. Et on va connecter ça. Donc, je vais le connecter en direct sur le port du MacBook. Donc là, je viens de le connecter directement. Il y a quelques câbles qui traînent. Il y a une toute petite lumière verte qui est visible ici. Et c'est la seule indication, mais qui est suffisante, qui indique que le disque dur est connecté. Alors, du coup, dès que j'ai connecté mon disque dur, j'avais un petit message qui m'a demandé d'autoriser la connexion. Et là, du coup, on voit que mon disque dur n'est pas accessible avec cet ordinateur. Donc, je vais cliquer sur Initialize. Et là, j'ai ma fenêtre d'utilitaire de disque qui s'ouvre. J'ai 245 Go sur le disque dur initial. Et là, c'est le disque dur qu'on vient d'installer et que je viens de brancher. Donc là, on passe à 2 Tera. Donc, ça va faire une belle différence. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur Erase. Donc, on choisit un nom pour le disque dur. Alors, pour le format, on a différents formats. On a des formats qui ont chacun un peu leur particularité. APFS, c'est le format qui va être le plus rapide pour les supports SSD. Par contre, il ne sera pas disponible si vous utilisez Windows. Donc, si vous branchez votre disque dur à un PC, vous ne pourrez pas lire, écrire, accéder aux données. Donc, si vous n'utilisez que du Mac, vous pouvez utiliser APFS. Donc, au niveau du choix du format, moi, je vais choisir APFS parce que c'est le format le plus récent utilisé par Apple. Et notamment, si on regarde, là, si on revient en arrière, si on regarde le format du disque dur, si vous avez un MacBook assez récent, vous allez voir que le système de base utilise le format APFS. il est optimisé pour être le plus rapide. Donc, vu que c'est notre objectif et qu'on veut avoir un disque dur le plus rapide, autant utiliser ce format-là. Donc, je reprends du coup. Et là, en fait, vous avez deux options différentes, soit encryptées ou soit non encryptées. Moi, je vais l'encrypter parce que l'encryptage est vraiment optimisé pour du SSD, alors que sur du disque dur classique, on peut voir une nette perte en termes de performance. Là, ça ne va quasiment rien changer. Et donc, moi, ça va me permettre de protéger mon disque dur avec notamment un mot de passe qui va être demandé s'il y a besoin d'accéder aux données. Donc, il sera branché sur le Mac, mais les applications externes ne pourront pas y accéder. Ça évite. Et derrière, en fait, case sensitive, ça veut dire que si vous avez deux fichiers, par exemple, avec une majuscule au début du mot ou sans majuscule, ça fera deux dossiers différents. Donc, bon, c'est un peu anecdotique, mais je vais l'activer comme ça. Donc là, je vais devoir programmer mon passe Word. Allez, donc là, en fait, ça peut vous générer votre propre... Ça peut vous générer un mot de passe. Par contre, il faut le noter parce que là, si on l'oublie, on n'a plus accès au contenu de son disque dur. Allez, du coup, c'est bon, c'est validé. Et là, hop, on va réinitialiser l'ensemble. Voilà, c'est bon. On clique sur OK. Donc là, le disque dur est installé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le test de Blackmagic Design parce qu'en plus, notamment, moi, j'utilise DaVinci pour monter mes vidéos. Donc, ça va être parfait. Alors, je vais sélectionner ici mon disque dur. Donc là, je l'ai sélectionné et là, je vais cliquer sur Start. Donc là, on voit que c'est quand même extrêmement rapide parce que du coup, je suis quand même à 2200 Mbps en écriture et en lecture. Alors, on va faire un petit test. on va voir si on utilise APFS non-encrypté et on va voir s'il y a une différence de performance entre les deux. Donc, je pense qu'on va le re-sélectionner. C'est bon, il est toujours là. Ah ouais, donc là, on voit quand même qu'il y a une différence là tout de suite. Vous voyez, on passe de 2200 Mbps à 2600 Mbps ce qui peut avoir son importance. Donc, c'est un choix. Est-ce que vous voulez privilégier la vitesse ou est-ce que vous voulez privilégier la sécurité ? Bon, pour le moment, je n'ai pas grand-chose dessus donc je vais le laisser tel quel. Mais le résultat est assez hallucinant. Pour rappel, on est à 172 euros dans mon cas pour la barrette de 2 Tera et on est à 130 dollars pour le boîtier. Donc, ça veut dire que pour moins de 300 euros, on a un disque dur de 2 Tera. Donc, c'est quand même une grosse quantité qui est le plus rapide du marché. t'inquiéter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501